Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la quatrième partie du secret de l'Avernock de Ritualscare. Alors, bien sûr, ma source sera en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors, quand vous avez terminé la troisième partie, il va falloir commencer la quatrième partie. Donc, pour commencer la quatrième partie, en partant de la chambre, vous allez par ici et là, vous allez sur votre droite, au bout de la pièce, vous allez sur votre droite, vous ouvrez cette porte, ensuite, vous montez les escaliers par ici et là, sur le bureau, vous avez une croix que vous allez devoir récupérer. Donc, vous récupérez cette croix, ensuite, vous retournez en arrière et vous allez ressortir, enfin, vous allez sortir des sous-sols. Donc, vous allez tout à gauche, ensuite tout droit, si je ne me trompe pas, non, c'était de l'autre côté. Voilà, c'était ici à gauche, voilà. Et là, vous allez ressortir. Quand vous serez en haut des escaliers, vous allez voir qu'il y a une tombe et vous allez devoir interagir avec cette tombe. Donc là, hop, pour obtenir une petite lanterne. Donc là, vous montez les escaliers. Ici, vous avez une tombe et là, vous interagissez pour mettre la croix sur le cercueil et là, le zombie vous donne une lanterne. Vous récupérez cette lanterne. Ensuite, vous descendez. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut la prendre quand on veut ? Oui, on peut la prendre quand on veut, donc c'est parfait. Vous pouvez changer d'arme, donc nickel. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous retournez là où il y avait le bureau et vous allez voir qu'il y aura quatre tableaux à interagir avec. Donc il y a un premier tableau juste ici à gauche. Donc là, le numéro 3, vous sortez la lanterne et vous voyez que le numéro 3, c'est la tête de Jésus, enfin de Dieu plutôt. Donc retenez numéro 3. En fait, vous voyez le chiffre qui est juste ici, juste en bas du tableau, c'est le numéro 3. Ensuite, il y a un deuxième tableau qui est juste ici. Là, c'est le numéro 1. Vous sortez votre lanterne, vous voyez que là, c'est un dragon. Donc numéro 1, dragon. Numéro 3, tête de Dieu. Alors ici, il y a le numéro 2 qui est aussi un dragon. Donc 1 et 2, c'est dragon. Et ici, il y a le numéro 3, le dernier tableau. Hop. Il se trouve juste ici. Et là, c'est le chat. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est de noter le code juste ici. Mais par contre, je vais tuer les zombies d'abord parce que là, ça va être un peu compliqué sinon. Ok, donc là, j'ai laissé un zombie. Donc si je me souviens bien, le numéro 1, 2, c'est un dragon. Donc vous venez ici. Vous mettez le 1 et 2 en dragon. Bien entendu, le code change à chaque fois. Donc vous, ce ne sera pas le même code que moi. Donc le numéro 3, c'était la tête de Dieu. Hop. Et le numéro 4, c'était le chat. Voilà. Là, j'ai bien rentré le code. Donc la porte, enfin le meuble. s'ouvre. Et derrière le meuble, vous allez pouvoir obtenir le cylindre. Le cylindre de la sirène. Voilà, c'est le cylindre de la sirène celui-ci. Donc voilà qui termine la quatrième étape du secret de la map Lavernock de Scare Ritual. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.